Bienvenue à Grasse, à toutes celles et tous ceux qui ont fait le choix de Grasse pour un court séjour ou pour une installation définitive. Au nom de tous les citoyens grassois, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. En tant que maire, je suis heureux de vous accueillir et de vous donner quelques clés de compréhension de notre ville, si particulière et si attachante. Nichée sur un promontoire qui domine la mer, Grasse est à la fois un village et une capitale, à très rarissime dans une ville de 53 000 habitants. Ville d'art et d'histoire, balcon de la Méditerranée, située entre mer et montagne, Grasse est une cité du XIe siècle où se cultive l'art de l'essentiel. C'est d'ailleurs notre slogan. L'alternative à l'offre de la Côte d'Azur, Grasse propose une manière de vivre au cœur du territoire, au pays des restanques, au pays des oliviers. Ville la plus jeune du département, quatrième commune du département, sous préfecture des Alpes-Maritimes, Grasse se définit par son centre historique médiéval, mais aussi par ses hameaux. Saint-Jacques, Saint-Anne, Saint-François, les Marronniers, Saint-Antoine, Saint-Claude, Saint-Jean, Saint-Mathieu, les Aspres, le Plan, Magagnosque, hameaux tous spécifiques, tous différents, tous à une échelle humaine et si attachants, tous avec des lieux de vie multiples et de multiples atouts. Nous vous invitons à prendre le temps de le découvrir, de découvrir chacun des hameaux, de découvrir ce territoire. Nous vous invitons à vous y installer, comme le font près de 50 nouveaux foyers tous les mois. Alors que bien des villes du département sont saturées, Grasse reste et restera une terre d'avenir, qui s'étend sur un bassin d'emploi et d'une influence de plus de 100 000 habitants au cœur de cette communauté d'agglomération du pays de Grasse tout entier. D'où que l'on soit, aux quatre coins du monde, on connaît ce nom de Grasse qui résonne et qui signifie cette industrie de la parfumerie, cette filière des arômes avec 2 700 personnes qui sont employées ici sur notre territoire dans cette thématique et un chiffre d'affaires avoisinant les 600 millions d'euros par an. Une réputation qui n'est plus à démontrer et une réputation où nous accueillons sur ce territoire les plus grandes marques de luxe du monde entier, mais aussi tous les acteurs de cette filière de la parfumerie et des arômes, que cela démarre avec les agriculteurs, les producteurs de plantes à parfum, avec les personnes qui transforment, qui tirent ces essences et puis qui fabriquent, qui conditionnent et qui transmettent sur le marché mondial de la parfumerie cette histoire, cette tradition, cette force qui est celle de la ville de Grasse. Cathédrale et palais épiscopal du XIIIe siècle, hôtel particulier du XVIIe et XVIIIe siècle, ruelles, fontaines, panorama à couper le souffle, Grasse surprend, Grasse fascine, Grasse séduit. Au centre d'un cirque de verdure, Grasse est à elle seule un voyage. Un voyage qui offre une palette de loisirs et de sorties nature sur les quelques 1543 hectares de forêts et de garigues de la commune. Portes d'accès sur le PNR, le parc naturel régional des Préalpes d'Azur, Grasse met le moyen, le haut pays, à l'avant-garde offrant à quelques kilomètres du centre un dépaysement hors du commun, que vous ne trouverez d'ailleurs, je vous le dis, nulle part ailleurs. Vous avez fait le bon choix, vous avez fait le choix de Grasse, celui de l'authenticité et de la simplicité. Vous entrez dans la grande et la belle famille des Grassoises et des Grassois. Soyez fiers de devenir Grassois. Soyez, mesdames, messieurs, les bienvenus sur notre territoire.